Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou et aujourd'hui on vient parler d'un des événements ciné français de l'année à savoir la nouvelle mouture des trois mousquetaires en tout cas la première partie puisque l'histoire est divisée en deux volets le premier qui s'appelle d'artagnan et dont on va parler ici et le deuxième qui se nomme milady et qui normalement je crois est prévu de sortir au mois de novembre si je ne me trompe pas donc événement qui après le flop d'astérix espérons le sauvera enfin le cinéma français puisque guillaume canet n'en a pas été foutu avec sa purge pseudo gauloise d'autant que pour deux films on est quand même sur un budget équivalent à astérix l'empire du merdier alors ai-je besoin de vous faire un petit synopsis du film puisque de toute façon il est censé transcrire le roman d'alexandre dumas roman qui a été poncée en long en large et en travers par le septième art ou même par la télévision puisque on en est à la 372e adaptation non je déconne mais on n'est pas loin d'une cinquantaine entre le grand écran et la télé ce qui est quand même pas mal et donc oui les trois mousquetaires histoire référentielle qui a inspiré grand nombre d'oeuvres de l'univers de cap et d'épées avec des cap et aussi des épées et qui fait donc la fierté du drapeau tricolore alors que pourtant quand on regarde ça remonte quand même assez loin la dernière fois qu'on sait nous même atteler justement à l'adapter les dernières adaptations étant soit oubliés soit finalement on voudrait les oublier mais c'est difficile tellement c'est rentré dans la conscience collective du niveau de la purge que c'était ah bah non mais là on était carrément sur un niveau à la resident evil il restait plus que les zombies on y était un franchement ou alors après on avait des adaptations qui se permettaient donc des méga libertés sur l'histoire d'origine et sur l'histoire de france en l'occurrence pour transformer ça en blockbuster douteux mais qui a personnellement j'adore et ouais plaisir coupable quand tu nous tiens ou en même temps quand ta gg en portos tu peux pas dire non quoi donc bah ouais les dernières adaptations bah française pure et dure remonte à la file de d'artagnan et cette itération absolument incontournable qu'est ah ouais c'était quelque chose ça bref alors j'ai eu l'occasion de profiter de l'avant-première proposé par le pâté de tours après un premier trailer qui me faisait quand même pas mal douter pour son côté dramatique excessif à la française que notamment quand les personnages parlent ça faisait vraiment trop théâtral le second trailer m'avait déjà un peu plus beauté beauté comme des mousquetaires roi la vache les jeux de mots ça commence et donc qu'est ce que j'ai pensé de ce premier tome cinématographique est ce que ce film vient graver à l'épée sa marque dans un catalogue de blockbuster français qui est quand même devenu assez pauvre depuis ces dernières années est ce que ça fait enfin honneur au roman après toutes les récentes purges qu'on a pu avoir ou alors est ce que dudu doit continuer à se retourner dans sa tombe et ben ouais franchement c'est pas mal non en vrai c'est carrément bien dans le sens où ça fait vraiment honneur à l'oeuvre alors avec un vrai film de complot bourré de tension qui ne manque véritablement pas d'épic même si pour l'instant ça reste encore léger mais je pense que la seconde partie sera largement compensé le truc mais oui c'est assez surprenant venant d'un mec comme martin bourboulon alors non pas que ce soit un tâcheron mais c'est pas le réalisateur le plus chevronné non plus faut pas oublier qu'il a pas grand chose à son actif mis à part papa ou maman 1 et 2 donc la comédie française gentillette de base mais aussi dernièrement eiffel qui mettait déjà en scène romain duris et qui vraiment tourner trop autour d'une romance un peu chiante quand c'est pas forcément ce qu'on recherchait à la base sur ce genre d'histoire mais par contre esthétiquement c'était beau quoi et donc c'est bien parce que ici avec les trois mousquetaires il semble vraiment confirmé un certain talent tu sens qu'il en a sous le coude et surtout qu'il a envie de le démontrer quoi il est généreux dans ce qu'il a proposé même si ça reste effectivement perfectible à mon sens notamment dans sa mise en scène parce que bon tout aussi inventif qu'il puisse être notamment à travers les scènes d'action qui vont vachement jouer sur le principe du plan séquence ou encore deux trois autres petites idées assez sympa par exemple jouer sur un éclairage naturel tu sens qu'il manque de maîtrise peut-être parce que il est tellement dans l'envie d'en donner toujours plus qu'il se laisse littéralement dévorer par ses ambitions et du coup il trouve pas le juste milieu le juste équilibre comme je disais par exemple dans les scènes d'action qui eusent souvent des plans séquences l'idée en soi est génial mais dans le les films de kpdp il faut que les combats soient fluides il faut que ce soit lisible et là hélas on n'en voit pas grand chose parce que tout est filmé en caméra rapprochée à l'épaule et comme ça va à fond les ballons ça trempe de partout tu as l'impression que la caméra en fait elle sait plus où elle doit filmer et donc on y voit vraiment pas grand chose et même on perd la plus value du plan séquence quoi c'est dommage parce qu'à mon sens avec plus de méthodologie et de maîtrise le résultat serait juste épique quoi et on aurait droit franchement à des combats et des scènes d'action mémorables mais qui auraient presque carrément de quoi faire rougir certains cinéastes d'hollywood mais bon voilà c'est vraiment le petit point que j'aurais à redire sur la mise en scène en dehors de ça c'est beau c'est très soigné avec de magnifiques plans larges tu as des caméras placées en hauteur pour apporter davantage de gigantisme aux pièces notamment du palais royal les décors sont magnifiques notamment comme je le disais tout à l'heure en plus avec l'éclairage on se retrouve avec une photographie qui est assez sombre mais qui est pas lisible et ça va aussi énormément jouer sur les teintes de couleurs donc teintes de couleurs qui vont aussi de pair avec le fait que ma contrairement à de nombreuses adaptations qui jouaient beaucoup sur des couleurs un peu flashy comme notamment les costumes des mousquetaires là on est bien en 1627 quoi c'est boueux c'est sale et ça confirme que tu peux pas être par exemple un mousquetaire pouponné et tiré à quatre épingles en permanence quand tu es sur le terrain en permanence et que tu sais que tu vas devoir potentiellement en découdre quel que soit le lieu donc à moins d'avoir un stock illimité de vaniche non on est sur des costumes en concordance avec l'époque donc des costumes un peu noir et des personnages un peu crasseux notamment pour les mousquetaires donc une mise en forme globale très chouette le tout porté par un casting excellent que ce soit romain duris pio marmaille même vincent cassel non mais vincent cassel mais extraordinaire quoi depuis l'empereur de paris ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu comme ça et on revient de loin surtout après son jus césar dans la purge d'astérix et puis alors françois civile qui est absolument génial en d'artagnan qui à ce côté un petit peu gentilhomme plein d'assurance et d'arrogance limite désinvolte mais qui lui sied tellement bien et puis justement cette assurance qui est presque légitime et c'est pour ça qu'on l'apprécie plus qu'on a envie de le tarté quoi et puis bah évidemment eva green ah la 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 eva green et ouais c'est quelque chose bon alors après son rôle reste encore limité sur cet épisode et on attendra de voir justement la seconde partie pour découvrir sa force en milady puisque rappelons le le film portera le nom de son personnage quoi qu'il en soit chacune de ses apparitions est vraiment magnétique et ce sera toujours de toute façon plus subtil qu'une milady en mode etan hunt version méchante qui avait été interprété par mia jovovitch dans la dernière version quoi après le reste du casting on n'est pas sûr des acteurs qu'on connaît super bien mais il ya personne qui à la traîne quoi ça fait pas semblant tout le monde se donne à fond moi qui d'ailleurs avait un petit peu peur justement du côté dramatique à la française que ça pouvait avoir notamment à travers le premier trailer je suis largement plus rassuré c'est ça passe beaucoup mieux alors d'ailleurs j'ai un petit faible aussi pour l'interprétation de louis garel en roi qui fait énormément plaisir avec donc quelques petites touches d'humour qui qui donne un ton assez inédit à ce louis 13 mais qui est pas désagréable ni dénaturant d'ailleurs puisqu'on parle de ça ça manque pas de quelques touches d'humour en général mais sans entacher le climat de tension et donc c'est des petites touches d'humour qui sont assez bienvenues parce qu'elles permettent aussi de détendre un peu l'ambiance donc ouais je l'avoue ça a quand même pas mal ri dans la salle sur plusieurs moments en tout cas ça rit bien plus que sur le dernier astérix c'est dire quand même alors après c'est un film qui va prendre quelques libertés sur le livre ça c'est évident mais ça va pas entacher le propos principal au contraire c'est plus pour le servir et apporter finalement un petit peu plus de complexité parce que de toute façon on est quand même sur une histoire qui tient sur quatre heures c'est à dire que là où c'est finalement assez intéressant c'est que le roman d'alexandre dumas sur un film de une heure 45 ou deux heures ça suffit pas pour le développer véritablement comme il se doit surtout pour développer avec tous les personnages alors que là on est sur quelque chose de quatre heures mais finalement quatre heures ça suffira pas donc on essaie de le rallonger avec quelques petites choses supplémentaires mais qui fonctionne parfaitement bien et puis de toute façon presque toutes les adaptations ont pris quelques écarts au roman et je parle même pas de la dernière de paul w s anderson qui était là un fleurilège avec donc son délire steampunk c'était limite je prends le livre de dumas je l'ouvre je suis dedans et je leur ferme donc dans ces changements on pensera notamment aux personnages de constance ou encore tout ce qui est lié au ferré de la reine et j'en passe alors je rentrerai pas dans les détails mais effectivement pour ceux qui ont déjà lu le roman ce sera déjà plus évocateur comme changement alors pareil pour le personnage de portos qui est ouvertement défini comme bisexuelle alors j'ai pas souvenir dans le bouquin mais si toutefois vous vous en rappelez je vous invite à me le dire dans les commentaires mais en tout cas finalement ça ça se goupille bien parce que c'est une orientation qui va au final dans le sens du personnage qui était défini comme un dévoreur de plaisir sans limite alors l'atmosphère du film est très bonne c'est assez palpable et pour jouer sur le climat de tension on va énormément s'appuyer sur la compo musicale de guillaume roussel donc qui est quand même assez réputé dans les compositeurs français alors qui va peut-être un peu repompé sur des musicalités de hans zimmer avec notamment des notes très similaires à la bande originale de batman begins mais aussi des sonorités qui vont jouer sur une sorte de minuteurs donc comme le faisait hans zimmer notamment par exemple sur la bande originale de dunkerque mais qui concorde avec le fait que cette aventure est un peu une course contre la montre et puis il ya un grand moment aussi d'instruments à cordes qui vient accompagner donc une scène assez mélancolique lié à atos alors j'en dirai pas plus mais vous verrez franchement c'est très très sympa extrêmement touchant et évidemment qui dit film coupé en deux dit frustration bah oui puisque en plus il le coupe vraiment au très bon moment avec un bon gros suspense après si je devais faire un petit reproche outre les scènes d'action ce sont les raccourcis c'est à dire que dans les moments de tension alors après je comprends que bon on est sur un film de deux heures mais au complet ça en fera quatre heures avec l'épisode qui sortira au mois de novembre ce qui est pas déconnant justement comme je le disais pour livrer correctement un tel roman sans trop en perdre mais parfois oui le film se permet des raccourcis comme par exemple une scène lors d'un bal masqué où d'artagnan doit entrer mais sauf que en fait il n'est pas appareillé pour et donc la scène suivante il a trouvé un costume et tout ce qui va avec mais tu sais pas comment donc tu as l'impression d'avoir un saut de plus qui peut surprendre et ça il y en a à plusieurs reprises dans le film donc c'est vrai que ça peut peut-être un petit peu perturber ça et évidemment le rythme qui va à 100 à l'heure qui te fait un peu perdre justement la notion du temps ou plutôt je vais dire de la chronologie mais dans l'ensemble c'est pas bien méchant bref vous l'aurez compris un premier volet qui finalement s'avérera assez soigné et plein de promesses et qui fait honneur enfin à alexandre dumas et qui va largement se démarquer de tout ce qu'on a vu sur le sujet depuis ouais on va dire les 30 dernières années quoi donc oui je suis quand même pressé de voir la suite c'est chiant finalement de devoir attendre autant de mois j'espère que le film cartonnera et surtout j'espère qu'il permettra en plus de développer d'autres oeuvres françaises qui le méritent tout autant comme peut-être éventuellement le conte de monte cristo donc oui je ne peux que vous recommander ce film voilà j'en ai terminé pour cette review comme d'habitude n'hésitez pas à laisser des petits commentaires sous la vidéo pensez à liker et la partager n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne pour vous tenir informé des prochains contenus sachez que vous pouvez me retrouver également sur twitter toujours sous le nom de l'écran fou et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye